ah mais il est passionnant il faut le lire là où il écrit il faut le lire dans les coulisses aussi dans les marges non c'est là, mais simplement on l'a tellement lu d'abord comme régionaliste et il s'est bâti toute sa vie contre ça mais ça n'a pas réussi oh pas depuis si longtemps que ça en France il arrive encore qu'on dise Rameux régionaliste et puis qu'on l'évacue comme ça mais même ici ça peut exister encore dans des enseignements sur Rameux il y a 20 ou 30 ans et puis en même temps il est vraiment très contradictoire et donc il se bat contre lui-même et un grand créateur se bat contre lui-même et donc le lien comme ça et un saint se bat contre lui-même évidemment, sauf quand il est vraiment devenu saint vous parlez beaucoup de Rameux notamment dans le premier chapitre de la deuxième partie très exactement et puis le dernier chapitre de cette deuxième partie que vous avez intitulé imitation, détournement, subversion du livre et qu'elle n'avait plus les consacrer à Chessé voilà, on aborde notre génération mais il y a des points communs entre Rameux et Chessé même si leur parcours est quand même relativement différent oui, Chessé disait clairement que Rameux était une figure tutélaire pour lui il a envié Rameux il a adoré Rameux comme modèle il a mis ses pas dans les siens il a écrit sur Rameux oui, indiscutablement et c'est peut-être lui qui en a rajouté sur cette dimension tutélaire de Rameux parce que pour lui c'était vraiment le grand écrivain et il fallait absolument qu'il lui ressemble et il faut savoir que l'enfant Chessé à un moment donné a déménagé avec ses parents à Puy tout près de la maison de Rameux et que Rameux vivait bien sûr encore et en fait il a grandi à l'ombre de Rameux à ce moment-là en se disant probablement quelque part en lui qu'il voulait devenir Rameux comme Hugo se disait je veux le bien Chateaubriand enfin c'est clair sauf que les références bibliques chez Rameux sont de l'ordre de l'imitation alors que chez Chessé c'est plutôt de la subversion c'est ce que vous mettez en avant oui oui parce qu'il y a beaucoup de subversion chez Chessé il y a beaucoup de rage il y a beaucoup de colère et il retourne tout cela très fortement et puis en même temps il y a un côté très blasphématoire assumé puisqu'il met au fond presque la femme à la place